Le Seigneur, notre Dieu, nous le louons, nous le bénissons, nous le glorifions, nous l'exaltons parce qu'il est merveilleux et lui qui vient de nous parler de long à l'âge, qu'il reçoit nos remerciements et dans sa bonté, nous sommes encore en présence de lui et le Seigneur veut nous exoter et veut que nous allions prier énormément pour obtenir plus de bénédictions et que sa bénédiction soit sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, le titre de notre petite exaltation de ce matin est « Où est ta foi ? » Est-ce que tu as encore la foi en Dieu ? Est-ce que tu crois toujours encore en ton Dieu ? Est-ce que vraiment tu fais confiance encore en Dieu ? C'est un moment où tu dois t'examiner et nous devons nous examiner pour voir. Est-ce que j'ai toujours confiance en ce Dieu ? Ce Dieu est si merveilleux, ce Dieu ennemi potent, ennemi scient, ce Dieu qui est au-dessus de toute chose, ce Dieu qui est élevé en toute chose. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder et si vaste qu'on ne peut le contourner. Est-ce que tu as confiance en ce Dieu ? Où est ta foi ? Est-ce que ta foi est encore en ce Dieu-là ? Il a fait des merveilles. C'est pour cela que nous allons aller sur les hommes de Dieu qui ont utilisé la foi. Nous allons simplement examiner quelqu'un qui a utilisé sa foi. Et dans sa foi, nous allons voir aussi tout ce qui s'est passé jusqu'au bout et que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre élimination sera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. C'est une histoire que vous connaissez déjà et c'est une histoire déjà même qu'on a faite aux enfants aujourd'hui. C'est l'histoire de David et de Goliath. Mais il y a certaines choses, certains aspects que nous n'allons pas ignorer dans cette histoire. Parce que je prends juste le verset 24. Parce que nous savons qu'il fut un moment où le peuple d'Israël devait aller au combat. Les ennemis étaient à gauche, à droite, comme du jour, comme aujourd'hui aussi. Il va arriver à des moments où tu te trouves en face d'un ennemi. Un ennemi que tu ne vois pas, ou peut-être un ennemi que tu vois, ou peut-être un ennemi que tu connais, ou une situation qui se présente à toi. Quelle est ta réaction dans cette situation? Parce qu'ici, nous voyons un homme qui vient jeter de l'opprobre sur le peuple d'Israël. Et au verset 24, on dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et fient saisis d'une grande crainte. À la vue de cet homme, ils ont eu peur. À la vue de ta situation, quelle est ta réaction? À la vue de tes problèmes, quelle est ta réaction? À la vue d'un échec, quelle est ta réaction? Et lorsque quelqu'un vient à te menacer, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ainsi la parole de Dieu aujourd'hui pour nous conduire, mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que nous voyons déjà même quelqu'un qui disait, qui dit ici, au verset 25, je lui rapidement dit. « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera. » Mais non! Regarde déjà la réaction de cet homme, de ceux qui parlent, il dit si quelqu'un le tue. Mais pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre vienne intervenir dans ta situation? Pourquoi pas toi-même avec ta foi? Pourquoi lui, il est en train de dire que si quelqu'un le tue et lui ne peut pas aller le tuer? Parce qu'il a peur. Parce qu'il n'a plus la foi. Parce que les problèmes ont surmonté. Parce que la situation te dépasse. Et tu t'assois. Et la nuit même, tu n'arrives même pas à dormir. Laisse-moi te dire, remonte ta foi. Jésus est là pour te délivrer. Oui! Il dit, alors c'est ainsi qu'ils ont parlé de cette situation à cet homme. C'est ainsi qu'ils ont parlé. Mais, Dieu soit rendu, il y avait un jeune homme, un enfant qui était présent. Oui, c'est une histoire que nous connaissons. Mais, regardons l'action de cet enfant. Et quand ils ont parlé, cet enfant, David, vient pour dire, « Qui est donc ce Philistine? » C'est ainsi qu'en si pour insulter l'armée de Dieu vivant. Ça, c'est au verset 26. Il dit, « Qui est donc ce Philistine? » C'est ainsi qu'en si pour insulter l'armée de Dieu vivant. Ah! Que le nom de Dieu soit loué dans le nom de justice. Non! Il ne faut jamais t'abaisser devant l'ennemi. Non! Il faut voir le point faible de ton ennemi. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? David a vu le point faible de son ennemi déjà. Ah oui, il peut dire, mais le point faible? Ah oui? Parce que David sait qu'on ne peut pas insulter son Dieu. David sait que Dieu vengera son nom. Dieu honnera son nom. Alors, c'est pour cela qu'il dit, « Ah ah! » Il a insulté le Dieu vivant. « Ta situation, ton problème, ne le vois-tu pas que c'est pour te faire élever la foi en Dieu? » Non! Reviens vers le Seigneur. Et aujourd'hui, cette situation qui perdure, Jésus va couper sa tête. Jésus va la déraciner. Jésus va l'éliminer. Jésus va le déraciner. C'est ainsi, dans le monde de Jésus-Christ. Amen! C'est ainsi, alors, ils ont vu cela. Ils ont vu, ah oui, qu'il ne peut pas. Mais le peuple a répété beaucoup de choses à David. Mais par contre, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il était parti devant le roi. Et lorsqu'il est parti devant le roi, qu'est-ce que le roi lui a dit? Le roi dit, c'est quelqu'un qui combat depuis des années. Mais David, d'abord, dit à l'homme de Dieu, au verset 32, il dit à Saïr, que personne ne se décourage à cause de ce philistien. Que personne ne se décourage à cause de cette situation qui est devant toi. que ta famille ne se décourage à cause de cette situation. Que tes enfants ne se découragent à cause de cette situation. Que ta femme, que ton mari, que ton oncle, que tes parents ne se découragent de cette situation. Parce que la foi en toi t'amènera plus haut que ça dans le nom de Jésus-Christ. La foi en toi va débarrasser cela dans le nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas te laisser au découragement. Parce qu'il va arriver que quelqu'un va dire, au verset 33, ça lui dit, tu ne peux pas aller. Ah, c'est ce que l'ennemi te dit. Tu ne peux pas aller. Non, il te fait décourager. Tu ne peux pas aller. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller. Oui, quand l'ennemi met le doute en toi. C'est possible vraiment. Voilà quelqu'un qui vient me dire que tu ne peux pas, que ce n'est pas possible. Oh non. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers, il est Jérôme-en-messie. C'est-à-dire, il est ta bannière. Il est ta bannière. Il faut toujours avoir confiance en lui. Ne te laisse pas. Il ne faut même pas te décourager, pas quoi que ce soit. Mais par contre, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur ? Mais reviens toi-même. Regarde ce que David a dit à cet homme qui lui dit que tu ne peux pas y aller. Il lui a dit, mon roi, t'inquiète. Je faisais perdre les brébis de mon père. Et l'ignor est arrivé. Je l'ai tué. Un nous est arrivé. Je l'ai tué. David s'est rappelé de ce que Dieu lui a fait. Ah, mon frère, ma soeur, regarde ce que Dieu fait pour toi dans ta vie depuis que tu es allé jusqu'ici. Même parfois, il y a certaines choses qui se passent dans ta vie et parfois, tu penses que c'est de la chance. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a protégé. Parfois, parfois, tu dis, je ne sais même pas. La chose m'a enlevé et la chose m'a délivré. Non. Ce n'est pas la chose. C'est Dieu qui t'aime et qui est autour de toi. C'est Dieu qui veut que tu donnes ton âme à lui. Malgré que tu ne le connaissais pas, même pas. Malgré que tu ne l'appelais même pas. Malgré même que tu n'as pas prié pour demander le père de tes péchés. Il t'a fait des choses, peut-être, lorsque tu avais 5 ans. Lorsque tu avais 10 ans. Lorsque tu avais 15 ans. Mais dis-toi que c'est la grâce de Dieu. David, il a fait cela. Oh, que Dieu nous donne cette foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 36, David est tellement énervé. Il sait. Il sait ce qu'il sait. Il redit au verset 36, il dit, car il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ouss. Il en sera du Philistin. Cet homme, ainsi qu'en si, comme l'un d'eux. Il dit, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ça fait la deuxième fois que David a sorti cette parole. mon frère, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que quand l'ennemi te dit certaines choses, il faut le comparer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit sur ça? L'ennemi a dit que moi, je serai la queue, mais la parole de Dieu a dit non, moi, je serai la tête. L'ennemi a dit, oh, tu seras le dernier, mais non, la parole de Dieu a dit que je serai le premier. C'est ça. L'ennemi a dit que je serai en bas, mais non, Dieu a dit que je serai en haut. C'est ça la parole de l'éternel. C'est ça la foi que tu dois garder en toi. Reprends ta foi, reviens vers le Seigneur et le Seigneur t'exaucera. Car Jésus a dit, tu crois-moi, tu feras tous les œuvres plus grands que j'ai fait. Plus grands que j'ai fait. Et c'est la parole du Seigneur. Donc, ne te laisse jamais te décourager par quoi que ce soit car Dieu est avec toi qui va te délivrer. David dit encore, l'éternel qui m'a délivré de la griffe du léon, de la part de l'ours, me délivrera de la main de ce philistin. Me délivrera de la main de ce philistin. Quelle menace as-tu reçue? Quelle est la situation dans laquelle jusqu'à aujourd'hui tu penses que c'est impossible? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ce 11 octobre 2020, tu vas l'écrire dans ton agenda et tu vas l'écrire dans ton agenda au nom de Jésus-Christ. car c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Il faut toujours honorer de ce que tu as fait et de tout ce qu'il te fait. Et ce qui va augmenter toujours ta foi. David sait que Dieu a l'honoré. Il le savait, il l'a honoré, mais je veux juste utiliser encore un autre mot que David a utilisé dans le verset 39 de notre lecture. L'ennemi a tout préparé. Mais par contre, maintenant, le roi veut l'aider. Le roi lui a porté des armes pour qu'il puisse l'utiliser. Dis-moi, lorsque tu es dans ta situation, oh, le roi lui viendra, il va envoyer des gens, il va te proposer des moyens pour t'en sortir. Il va te donner des astuces pour t'en sortir. Il va dire, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu pourras gagner. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas autre moyen que de se lever sur ce genou et de prier. Car le Seigneur va te le faire. Parce que tout cela qu'ils ont donné à David que le roi a voulu le faire porter. David a dit, ah non, je ne peux l'utiliser. Mais, mais il dit à Saül, je ne peux marcher avec ses amures. Je ne suis pas habitué. Et le dernier verset dit, et il s'en débarrassa. Ah, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. débarrasse-toi de tout ce que tu penses qu'avec ça, tu vas arriver. Tes idées, tes propres sagesse, non. Et Jésus le fera au nom de Jésus-Christ. Débarrasse-toi de tout. Amen. T'es un conseil négatif de toutes les âmes négatif où tu es tellement malade au point qu'on te dit qu'il y a un baba à côté, il y a un alpha à côté, il y a un visoré à côté, il y a une voyance à côté. Non. Débarrasse-toi de toutes ces choses. David s'est débarrassé de toutes ces choses. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a choisi les âmes qu'il lui faut. Des âmes banales. Ce qu'on ne peut même pas considérer. Aujourd'hui, aujourd'hui, on dit aux gens de venir simplement à la prière. Et comment ? Il sait qu'il ne va pas donner assez d'argent. Il ne pense pas que la prière peut déraciner tout problème. Parce que comme lui ne voit pas que c'est une grande chose, mais quel est cet homme ? Cet homme de Dieu-là, juste la prière, simplement, et ça a fait quelque chose. Laisse-moi te dire que la prière des justes a une grande efficacité. Oui. C'est la parole de Dieu et qu'il a dit. Alors, voyons ce qui s'approcha. Alors, que se passe ? Au verset 42 de notre test, le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David et il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blonde est de belles figures. Voilà d'abord un point de faire de l'ennemi. Parce que Dieu t'a déjà fait lever au point que l'ennemi voit ta beauté. C'est la stratégie. C'est pour cela qu'en Dieu, la stratégie du combat de Dieu est différente. Il voit la beauté de David. L'ennemi verra ta beauté et c'est ça qui va la tromper. Oui, il a vu la beauté de David. Il voyait en lui un enfant. Oh mon frère, ma soeur, non, l'ennemi voit déjà que tu es plus haut tandis que toi tu as peur. Non, n'aie pas peur. Jésus est à côté d'histoire dans le nom de Jésus-Christ. Il voit et puis il le méprisa. Le Philistin dit suis-je un chien? Vous voyez déjà l'ennemi se maudit lui-même. L'ennemi reconnaît déjà ce qu'il est. Pourquoi tu peurs? Pourquoi pleures-tu? L'ennemi sait déjà qui lui-même il est. Il dit Oh, ce chien que tu viennes à moi avec des bâtons. Regardez, des bâtons et des pierres. Oui, il est un chien et le troupeau de Dieu doit être protégé et tel qu'il est un chien il faut le tuer. Voilà la foi de David. Il le voit déjà parce qu'il est un berger il est un bébé il le voit déjà comme un ours comme un petit chien il n'a pas besoin il prend juste un caillou et une pierre. Minimize le problème qui est devant toi. Minimize cette situation qui est devant toi. Vois ton Dieu plus grand que ça vois ton Dieu plus grand que ça et Dieu t'accordera cette foi. Amen. Il dit après l'avoir maudit par cette Dieu oh alléluia sois content que l'ennemi te maudit ah oui sois content que l'ennemi te maudit parce qu'il est écrit quiconque vous maudit sera maudit c'est la parole de Dieu dans ce qui veut dire qu'il s'est maudit lui-même je suis pour l'éternel quiconque me maudit sera maudit et déjà ça a déjà fait une défaite pour lui alléluia que le nom de Dieu soit loué quiconque me bénit sera béni c'est ça la parole de Dieu il est maudit par cette Dieu laisse moi te dire que tout n'importe qui te maudit ne pourra rien au contraire ça change en bénédiction parce que vous allez voir que tout ce qu'il a dit c'est retourné contre lui et il ajouta viens vers moi je te donnerai taché aux oiseaux des cieux finalement c'est lui qui a été donné aux oiseaux des cieux c'est ça c'est ça la malédiction de l'ennemi ça se retourne contre lui mon frère ma soeur où est ta foi pourquoi tu te décourages pourquoi regardes-tu autour de toi regardes-tu la situation plus que Dieu non Dieu t'a duré jusqu'au bout le Dieu qui a fait à des moments donnés où le découragement arrive il va te faire sortir de ce découragement au nom de Jésus Christ mais David l'homme de Dieu l'homme de foi ses petits enfants il dit tu marches contre moi avec de l'épée la lance et le javelot mais David maintenant en face de lui a prononcé encore une troisième fois cette parole qui l'a énervé dès le début il dit et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des amis du Dieu d'Israël du Dieu de l'âme d'Israël que tu as insulté ah oui c'est la troisième fois que David fait ses paroles face à face à lui le Dieu que tu as insulté c'est ce Dieu qui va venger il dit que le Dieu que tu as insulté aujourd'hui le ténèbre te livrera entre mes mains aujourd'hui ce problème sera lévé en tes mains aujourd'hui cette situation sera livrée en tes mains aujourd'hui tu vas couper tu vas déraciner aujourd'hui parce que cette situation vient pour montrer quoi non non Dieu est si merveilleux alors David il dit alors le félicien qu'est-ce que le félicien fait le félicien se met à courir vers David ah croyez-vous que David va faire tourner d'eau la part de Dieu et David court vers lui ah oui mon frère quand le problème est là affronte-le il veut te faire peur non laisse-moi te dire que c'est comme le magouillat quand on tue et qu'on coupe la queue ça saute ça saute ça saute comme s'il est encore vivant il va se calmer c'est la parole de Dieu qui l'a dit et Dieu le fera dans le nom de Jésus Christ c'est ainsi que David a eu cette victoire il a eu cette victoire parce qu'il s'est couru il a couru devant à la raconte du Philistin c'est pour ça que ce matin tu vas courir vers cette parole tu vas courir maintenant avec cette parole de Fou envers cette situation et là qu'est-ce que tu vas faire la seule chose à faire c'est ça que l'hôtesse la créature publique nous a dit il dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande née de témoins tout ce que Dieu a fait c'est des témoignages des grands née de témoignages les hommes de Dieu des témoignages il dit simplement rejetons tout fardeau de péché rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement le péché qui nous enveloppe si facilement le péché si tu es encore ennemi avec quelqu'un non ça va infecter ta foi ça va infecter ta foi directement si tu ne peux plus le saluer si tu ne peux plus le voir cela infecte ta foi directement si tu ne peux plus être en commun si tu ne peux pas le pardonner et l'oublier cela infecte ta foi et si tu ne peux pas ça infecte aussi ta santé propre c'est ça la seule chose à faire c'est de dire au Seigneur Jésus pardonne-moi mes péchés délève-moi de mes péchés change ma vie permets que ma vie soit en accord avec toi soit en accord avec la parole de Dieu c'est pour cela mon frère ma soeur à la fin de cette édition courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouvert quelle est cette carrière en Dieu tu dois courir tu dois relever ta foi tu dois faire confiance en Dieu tu dois aller jusqu'au bout c'est cette carrière que le Seigneur permet que nous puissions avoir simplement il faut résister jusqu'au sang résister jusqu'au sang et quand tu vas résister jusqu'au sang je t'assure mon frère ma soeur ce matin la victoire est là le peuple va tomber il va la déraciner il va le détruire complètement c'est pour cela mon frère ma soeur je te demande à l'instant même de te mettre à genoux et commencer à prier commencer à évoquer la parole de Dieu sur ce soir commencer à demander le pardon de ta vie tu vas demander à Jésus que ce matin c'est la délivrance totale ce matin libère-moi Seigneur Jésus redonne-moi la foi que j'avais perdue redonne-moi la foi que j'avais perdue donne-moi la foi que j'avais perdue aujourd'hui Seigneur je ne vois plus Goliath je ne vois plus rien mais je sais que tous ces problèmes t'ont insulté et tu vas les déraciner tu vas les briser oh Seigneur Jésus viens dans le nom de Christ prie dans le nom de Christ prie dans le nom de Christ oh Seigneur Jésus la gloire dans le nom de Jésus oh Seigneur roi des rois l'alpha et l'oméga le premier délire le commencement et la fin Seigneur nous voici devant toi ce matin Seigneur Papa notre foi est si faible mais Seigneur Papa remonte notre foi dans le nom de Jésus oh Jésus dérace tout péché de notre vie Seigneur Papa dérace tout péché de notre vie Seigneur Papa aide-nous Seigneur Papa allez allez Seigneur Papa et à nous en ce fois Seigneur Papa ce matin Seigneur tous ceux qui sont mordis Seigneur Papa sois bénis Seigneur Papa tous ceux qui ont leur problème Seigneur Papa dépend de ma vie Seigneur Papa ce matin Seigneur Papa tu dois être gracieux au nom de Jésus au Seigneur agir de toi vignes au nom de Jésus amén 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 amén